Générique ... Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal au sommaire de cette édition. Les femmes de l'église des Aides et du Togo, des régions Golfe Est et Ouest, étaient en convention la semaine dernière. Le thème national, où as-tu gardé ta robe de nous, a fait objet d'enseignement durant ces cinq jours de rencontre. Du 13 au 15 août, les adolescents de la région Golfe Ouest ont tenu leur convention au foyer des jeunes d'Amanda Romé. Enseignement, prière, activité culturelle et sportive étaient au menu. Une nouvelle pandémie fait rage. Il s'agit de la variole du singe 0K au Togo. Mais le gouvernement n'attend pas le pire pour tirer la sonnette d'alarme. Les femmes de la région Golfe Ouest se sont retrouvées à Abobo pour le compte de leur convention. Elles n'ont pas manqué de répondre massivement à cette sainte convocation qui a connu son épilogue dimanche dans un climat de convivialité et de reconnaissance au Seigneur. La convention des femmes de la région Golfe Ouest édition 2024 se termine en ce jour en toute beauté. L'orateur à cette journée apothéose, le révérend Fidja, se basant sur le thème national, leur a rappelé la nécessité de garder pur leur robe de noces, un message qui a trouvé sa place dans les cœurs de chair. La convention des femmes de la région Golfe Ouest m' compliant à leur brenille humaine de l'H cirque et de l'Hus controle. Il n'a pas tantit obligés, ou de voir quoi selon lui trouve là-dessus. Elles ont desэтinesansenes qui ont donné au grand 우리ère. Elles ne attendent pas à édition西-B privilogue. Elles sont leshingues présentes etартives communiquées réduites et réduites. On se sentait à Dieu le terme deAR la victorie. C planting à l' headlights et s'õ lire de fait pour les paroles. Pour le révérend Anani Kodjo, l'évangéliste du camp, cette rencontre a été encore une opportunité pour inviter les femmes à ne se confier qu'à Dieu et garder la foi. Au cours de cette convention, nous avons défié tout le monde à porter son problème devant le Seigneur. Et sans vous mentir, les gens priaient. Et l'Esprit de Dieu a agi aussi. Nous avons enregistré plusieurs personnes qui ont donné des témoignages parce que Dieu a touché les gens sur le champ, Dieu a accompli des miracles et cette convention était spéciale. Je vais leur encourager à garder la foi parce qu'une fois que le Seigneur a parlé, ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Donc pour certains, le miracle peut tarder encore un peu, mais je vais leur demander de patienter, de prendre courage et de continuer à espérer le Seigneur. Elles auront aussi leur part. Au cours de la semaine, les femmes ont été édifiées à travers des enseignements dispensés par divers orateurs. Un appel est lancé à toutes les femmes afin qu'elles disposent de leur temps pour participer à ces moments de prière au cours desquels le Seigneur ne manque que de visiter son peuple. Vraiment ce camp, on a été édifié parce que les femmes, au fur et à mesure que les enseignements passaient, les prières, les femmes ont donné beaucoup de témoignages. Les femmes étaient guéries. D'autres personnes ont eu des problèmes à la maison avant de venir. Elles étaient malades, mais elles étaient guéries sur le champ. Beaucoup de témoignages. Hier samedi nuit, on a passé toute la nuit devant le Seigneur et on a fini avec les témoignages dans les environs de 1h du matin. Voilà ce jour, je suis tellement contente moi et je crois que les femmes l'aient aussi et bientôt nous allons finir et partir en beauté. Je crois que ce que je voudrais, je voudrais clore pour dire qu'il faudrait que quand on m'invite chaque année, les femmes à la convention, il faut qu'elles viennent. Parce que beaucoup de femmes ont témoigné que quand elles viennent au camp, alors le Seigneur fait beaucoup de prodiges dans leur vie. Des femmes qui sont stériles, qui enfantent, des femmes qui sont malades, qui sont guéries, d'autres qui ont un foyer, qui est dans le problème, qui se restaurent, leurs enfants rebelles, reviennent à la maison. Les maris qui quittent les maisons reviennent, donc j'exhorte toutes les femmes. A chaque fois qu'il y aura l'appel, il faudra que nous répondons parce que c'est un moment fatidique où nous cherchons la face du Seigneur. Et le Seigneur siège vraiment au milieu de ces enfants en ce moment spécial. C'est sur une note de gratitude et d'allégresse que les femmes des AD de la région Golfe Ouest ont fermé la boucle sur les activités de leur convention. Dimanche au camp de prière, source de vie de Corée. C'était une marée humaine qui a conduit à l'apothéose de l'édition de cette année, placée sous le thème « Où as-tu gardé ta robe de nous ? » Florez à l'école. C'est une journée que l'Éternel a faite pour qu'elle soit pour les femmes des AD de la région Golfe Ouest un sujet de joie. Après une semaine chargée de diverses activités dans le cadre de leur convention régionale, les femmes ont ce dimanche fait tomber le rideau sur l'édition de cette année à travers l'hymne des AD du Togo, des chants de louanges et des sacrifices d'action de grâce en l'honneur de l'Éternel. Tout au long de la semaine se basant sur le thème retenu pour la circonstance « Où as-tu gardé ta robe de noces ? » Les différents orateurs qui se sont succédés ont eu à rappeler aux participantes, en des messages clairs et précis, le sens de la robe de noces. Et ce dimanche encore, la répétition était au rendez-vous puisqu'elle est pédagogique. Le révérend docteur Hadade Haï, nouveau président des AD du Togo et orateur du jour, s'est basé sur le verset de Matthieu 22, du verset 18 au verset 24, un passage retraçant l'histoire du roi et de ses convives. Ce verset, étant le pilier central de son message, lui a permis de présenter à son auditoire deux conditions indispensables pour avoir accès à la salle de noces. Pour la présidente par intérim de la région Golfe Ouest, le sentiment de satisfaction se lisait sur les visages de toutes les femmes à la fin de cette convention. Donc nous rendons grâce à Dieu pour les grandes choses qu'il a accomplies parmi les femmes. Et nous lisons dans le visage des femmes qu'elles étaient contentes, elles étaient joyeuses, elles ne voulaient même pas partir parce que le Seigneur a œuvré, il leur a communiqué la joie. Les femmes présentes à ce rendez-vous qui a duré cinq jours repartent avec une meilleure compréhension du thème qui a relevé le niveau de leur foi. Pour cette convention, cette année, elle est exceptionnelle parce que ça fait plus de cinq ans qu'on ne s'est plus retrouvés. Et là, on a manqué ces moments de partage avec le Saint-Esprit. Et je peux dire que vraiment, le Seigneur a œuvré au travers du thème de l'année qui est « Où as-tu gardé ta robe de noce ? » Donc la robe de noce nous interpelle à garder notre vie de chrétien, à vivre, à avoir un caractère selon ce que la Bible nous enseigne. Et je peux résumer en disant que nous avons eu beaucoup de témoignages au travers de cette convention et on est tellement contents parce que le Seigneur s'est manifesté au milieu de nous. C'est une nouvelle question. Jésus revient bientôt, pas seulement pour les femmes de la région Golf Ouest, mais aussi pour tous ceux qui ont cru en son nom. Il y a donc lieu de rester éveillé pour ne pas rater son retour. L'adolescent chrétien, c'est l'une des questions qui a réuni les adolescents de la région Golf Ouest autour du thème « Adop pour Christ » du 13 au 15 août au foyer des jeunes d'Amanda Romé. Ils ont été outillés sur l'importance d'avoir des fruits dignes de la repentance. C'est une formation intense et de grande édification pour les adolescents de la région du Golf Ouest. Étant la relève de demain, ces adolescents sont armés et outillés ici pendant trois jours pour déjouer les pièges de l'ennemi dans ce monde. Ils ont notamment été appelés à non seulement avoir une attitude digne du Seigneur, mais à être également des modèles positifs pour leur monde. Au cours de ce temps, nous avons eu à suivre les prédications des enseignements particuliers qui interpellent les ados à être un influenceur positif, ce qui a amené l'orateur à s'inspirer des super-héros du monde que plusieurs ados aiment en les amenant aux super-héros bibliques, à savoir les super-héros Joseph, Samuel et David. Nous avons eu aussi des activités culturelles qui ont amené les ados à faire des prestations selon la culture, les Kamiens, les Adjahs, les Evés, les Lambas. Plusieurs ados se sont exprimés selon leurs diverses cultures. Nous avons eu la projection de films qui a mis en air zègue la vie de l'adolescent qui, au risque de ce qu'on fait au monde, est quand même un échec. Et de l'autre côté, l'adolescent qui se consacre à Jésus a connu un succès. Du social au professionnalisme et à la santé, le tour est fait pour bien équiper ses plus jeunes. Un adolescent, pour Christ, doit avoir certains comportements et surtout entretenir sa sexualité. J'ai parlé que l'adolescent doit relever certains défis. Certains défis, premièrement, construire son identité. Un adolescent doit déjà savoir en période d'adolescence qu'il doit être quelque chose après 19 ans. La période d'adolescence est de 10 à 19 ans selon l'OMS. Et donc, au cours de cette période, l'adolescent subit ce que nous appelons des turbulences. Il est confronté ou bien elle est confrontée à des difficultés et elle se pose des questions. Et donc, nous, nous sommes là pour leur donner des clés de compréhension de ce qui se joue en eux. Et l'enfant doit également construire son autonomie. Son autonomie, c'est-à-dire apprendre comment être autonome après 19 ans. Au fait, c'est une période d'apprentissage. L'adolescent ou bien l'adolescente doit savoir gérer certaines choses et on doit lui apprendre. J'avais parlé également de la sexualité. C'est un défi très important pour les enfants aujourd'hui, surtout les enfants ados. Les ados pour Chris. Un ado pour Chris doit connaître sa sexualité. Et lorsque nous disons à un enfant de connaître sa sexualité ou bien d'apprendre la sexualité, les gens pensent que nous leur disons d'aller faire le sexe. C'est plutôt le contraire. Lorsque l'enfant comprend c'est quoi les parties sexuelles, qu'est-ce que je dois faire de mes parties sexuelles, quand est-ce que je dois les utiliser. Et donc l'enfant comprendra plutôt que ah, ces parties sexuelles, c'est très important pour moi, mais je dois bien les entretenir, non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour mon conjoint ou bien ma conjointe demain. Tout excité, ces adolescents racontent ici leurs expériences. Nous avons trois défis à relever. D'abord, nous devons aborder la sexualité, aborder la sexualité, ce qui ne veut pas dire faire le sexe. Ce qui veut dire que nous devons contrôler notre sexualité. Nous avons eu beaucoup de conseils à propos de ça. Nous avons débattu à propos de ça. Après, le respect, la relation entre nos parents. On a parlé de ça aussi. Et puis la relation avec Dieu. Et on nous a dit que d'abord, un chrétien sur le banc ne doit pas avoir des petits amis. Et que l'amour qu'on a, c'est un amour apparent. Quand on est en adoration, c'est une question d'amour apparent. Puis on nous a aussi dit que l'amour, c'est comme une mangue. Donc elle n'est pas encore mieux pour nous. Comme une mangue. La mangue n'est pas encore mieux. Quand elle est verte, on ne peut pas la manger. Et après, nous avons eu la deuxième communication de notre directeur national, le révérend Éfou. Bon, ça a été un moment un peu prophétique. On a beaucoup aimé l'atmosphère. On a parlé de Jean-Baptiste dans Lucas 1, le verset 13, 15, 14, puis son 16. Il a dit, le petit grandira. Et puis on a dit, toi, on va nous appeler prophète du très haut. Il nous a expliqué, il a pris le verset, il a prophétisé sur nous, en aimé. Nous sommes très satisfaits du résultat de ce programme de camp des ados dans toutes les régions de l'église Assemblée de Dieu au Togo. Les rapports sont parvenus. Nous-mêmes, nous avons visité certains de ces camps comme à l'instar de ce matin-là. Les enfants sont sortis nombreux. Et les moniteurs, nous voulons les féliciter pour leur encadrement. Et nous voulons bénir les enfants pour leur adhésion à ce programme. Remercie les pasteurs et les parents qui ont laissé les enfants participer à 5 ans et qui ont investi pour que les enfants puissent être édifiés dans la foi. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce programme qui a si bien réussi. Un camp qui s'est achevé sur une note de satisfaction et dans une ambiance de gaieté et bon enfant. Cap alors sur la prochaine édition. La variole du singe, le virus, fait beaucoup de victimes. Plusieurs pays sont touchés. Quels sont les symptômes et quels sont les gestes barrières ? Éléments de réponse dans ce reportage. Après l'épidémie de 2022, la variole du singe fait de nouveaux rages. Plusieurs pays sont touchés dans le monde, entre autres la RDC, le Kenya, l'Afrique du Sud, la République centrafricaine, la France, les USA, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni. Le 15 août dernier, l'OMS avait lancé l'état d'alerte d'urgence de santé de portée internationale. Au Togo, aucun cas n'a été recensé, mais face à la flambée de la maladie, le pays a renforcé des mesures de surveillance épidémiologique pour prévenir la propagation du virus. Le M-POS se transmet par le contact avec un animal infecté. La contamination peut également se faire d'homme à homme à travers les lésions cutanées, les voies respiratoires et les rapports sexuels avec une personne infectée. Les septômes du M-POS sont la fièvre, les maux de gorge, la fatigue, les ganglions, l'apparition des boutons sur le corps, les douleurs musculaires et les lésions cutanées. Le gouvernement togolain invite la population à la vigilance et à adopter des mesures préventives telles que le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou avec de la cendre, éviter tout contact avec le sang ou d'autres liquides biologiques d'une personne suspecte, se couvrir le nez et la bouche en cas de toux ou d'éternuement. Et c'est ce qui referme l'édition de ce jour. Merci à vous qui l'avez suivi. C'est l'entend suite de nos programmes. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501